A ce qui paraît, je mange pas la chips en live et je t'en parle dès maintenant. Chose facile qui va se passer dès maintenant, on va manger la chips. J'ai mangé la chips la plus piquante. Ça me tente pas de faire ce défi les gars, c'est dangereux. C'est dangereux de ouf les gars de faire ça, wesh. J'ai juré les gars, mais vraiment, ça pique vraiment, ça fait flipper, wesh. C'est le TikToker le plus controversé en ce moment. Entre ses live TikTok où il doit manger la chips la plus piquante du monde, où amener ses potes dans des mises en scène plus ou moins douteuses, et pourquoi ses vidéos incitent autant de réactions. Il y en a d'autres qui sont plus à dire qu'il ment quotidiennement pour amener du monde et faire de la visibilité. Alors est-ce qu'on a affaire à la personne qui se fout royalement de sa communauté ou à quelqu'un qui a tout compris au principe des live TikTok pour amener un maximum de personnes, un maximum d'interactions et faire un maximum de cash ? Aujourd'hui, on parle de Jany. Bon, à la base, Jany c'est un TikToker qui était sur les pranks, etc. Bon, il y avait différents pranks où on voulait voir différentes mises en scène avec des personnes dans la rue, dans un Jify où il se fait virer en l'espace d'une journée. Vous le doutez bien que c'est une mise en scène parce que personne ne se fait virer d'un taf aussi rapidement. Surtout quand on floute aucun visage pour faire une vidéo à peu près impactante, etc. Bref, la chaîne de Jany c'est vraiment tout ce qu'on peut faire en tendance sur les réseaux sociaux. Alors il suffit juste d'aller un peu regarder notamment sa chaîne YouTube. Quand on voit les dernières vidéos qu'il a sorties, on peut voir que c'est effectivement des pranks. Le fait de se cacher dans une voiture, le fait de se cacher dans un colis envoyé à TheKary78, vous vous doutez bien que c'est que de la mise en scène. Quand on voit les réactions, quand on voit les patates qui pourraient se penger ou les réactions des gens, vous vous doutez bien que c'est que du fake, notamment sur ces vidéos-là. Et quand on va sur sa chaîne TikTok, c'est la même chose. C'est souvent des mises en scène, mais on peut voir un peu un schéma qui se répète, c'est qu'il suit toutes les tendances sur TikTok. Que ce soit les pernoles tueurs, le moment où ils devaient interviewer des abonnés pour leur donner de l'argent en échange d'une action ou d'un questionnement. Quand on voit qu'ils pouvaient mettre tout ce qui se faisait, c'est un schéma qui se reproduit. Mais à partir du moment où on constate que ça ne marche plus, que ça fait moins de chiffres, il faut forcément trouver quelque chose qui réanime et qui fait que ça y est. C'est là un moment où ça va être actif. Les gens vont surréagir, vont commenter. Est-ce qu'il y a à faire que ma vidéo est de plus en plus référencée ? Et c'est là où on se dit, est-ce qu'on dépasse pas la limite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le buzz des chips. Alors, on va restuer le contexte d'où ça a commencé. Alors, le buzz des chips a commencé tout simplement à un niveau plus bas. À la base, c'était que des vidéos où on les voyait en train d'interagir avec un autre TikToker qui s'appelle Noah. Et on voyait qu'ils faisaient des vidéos ensemble où ils mangeaient la chips la plus forte du monde. La Carolina Piper, une sorte de piment si vous préférez, extra fort, qui est sur plusieurs millions sur l'échelle de Scoville et qui n'est pas très recommandée de manger. Voilà. Les âmes sensibles, on ne vous conseille pas de le manger. Ça a commencé comme ça. Noah a fait une expérience. Au final, c'est parti le cacahuète. Soit disant, il serait allé à l'hôpital. Il a été obligé d'avoir une trachéotomie pour pouvoir subvenir à la respiration. Sauf que vous vous doutez bien que quelqu'un qui fait une trachéotomie dans des mises en scène sur TikTok et qui se retrouve avec ça, une sorte de ruban adhésif avec juste un petit truc au milieu où on met le doigt dessus. Vous vous doutez bien que c'est un peu de la mise en scène. Et heureusement qu'il l'a précisé. Alors, sauf qu'au problème, quand j'avais analysé ça à l'époque, c'était pas précisé que c'était une mise en scène, que c'était une vidéo humoristique. C'est que par la suite, quand il a commencé à manger une vague énormément de haine, qu'il a dû être obligé de préciser. Et ouais, au bout d'un moment ou un autre, quand tu fais n'importe quoi aussi, c'est normal que tu t'en prennes pas la tête. Bon, après, heureusement, mais à coup de pas, il précisait que c'était vidéo, que c'était une mise en scène, etc. Et ça s'est vite stoppé. Et j'ai même demandé à lui à l'époque ce qu'il en avait fait, pourquoi il avait fait ce genre de vidéo-là. On peut rien dire. Salut mec. Non, je suis passé à autre chose. J'ai rien à gagner à faire ce genre de choses. Les gens le savent que c'est pour un court-métrage et un personnage sur TikTok. Je trouve que vous vous doutez bien qu'une fois, avoir un stock aussi conséquent de chips veut pas dire, ah, on va peut-être arrêter les conneries. Non. On va continuer, faire, et c'est là où les lives TikTok ont débarqué. Alors, les lives TikTok. Ça fait quelques temps qu'on voit des lives TikTok de personnes qui font des expériences waouh, incroyables, etc. Et qui mettent en avant. Alors, Gianni, c'est pas le TikToker qui a mis ça au goût du jour. Il y avait les matchs à l'époque TikTok. Il y avait effectivement d'autres personnes qui faisaient des lives. Et de plus en plus, on a des lives où des personnes vont dire qu'ils vont faire des choses, manger la chieuse la plus piquante du monde, couper une petite corde pour faire apparaître du coca dans une baignoire, etc. Et le but, c'est d'amasser un maximum d'argent. J'épingle celui qui me fait le plus gros cadeau entre vous pendant une minute. Et on s'abonne tous à lui, les 4200 personnes. C'est la fin du live, les gars, les amis. Attention. 10 cadeaux. Je regarde vos cadeaux, les amis. C'est maintenant qu'il faut envoyer la sauce. Ok, les amis, on a des casquettes. On a des roses. Alors, non. Non. Il y a d'autres arguments que j'ai entendus. C'était le fait de mettre en avant des personnes. Voilà, à leur faisant plaisir. Mais en monnayant différents trucs. Alors, à l'époque, ça me rappelle quelqu'un qui avait fait ça, Benoît Chevalier, qui avait fait ça à l'époque. Il disait qu'il mettait les gens en avant, s'abonnaient à leur chaîne TikTok, etc. En échange de différents cadeaux. Alors, oui. Sauf que là, on a franchi un autre palier. Alors, c'est qu'à l'époque, il y en avait certains qui disaient clairement, je m'abonne à vous. Je faisais jouer sur la sensibilité des jeunes qu'ils avaient avec leurs influenceurs préférés. Pour dire, voilà, moi, j'adore cette personne. S'il te plaît, viens, on fait un échange, etc. Voilà, je te donne de l'argent. En même temps, tu mets en avant. C'est donnant, donnant. Sauf que là, on a atteint notre nouvelle. Les lives que je vous ai parlé juste avant. Les lives, on va dire, chips. C'est des lives qui reviennent tous les soirs. Sauf que tous les soirs, il prétend qu'il va manger ce truc-là. Et on arrive à quoi ? On arrive au fait que pendant plusieurs minutes, plusieurs vingtaines, trentaines, voire des fois une heure, il ne mangera jamais la chips. Tout ça en épinglant à côté des personnes. Où il va dire, je vous épingle en échange de celui qui me donnera le plus de cadeaux au bout de dix secondes. Pour atteindre un palier de like au moment où j'ai screen qui était de un million de likes. Pour au final, dire que c'est dangereux. Bonsoir, ouais, les gars. En vrai, en vrai, les gars, ça ne me tente pas de faire ce défi, les gars. C'est dangereux. C'est dangereux de ouf, les gars, de faire ça, wesh. Oui, oui, ce n'est pas la meilleure idée du siècle, je l'avoue. Quand même, de se dire, ouais, on va faire une vidéo là-dessus pour se dire, ouais, les gars. En fait, ce n'est pas ouf, il ne faut pas faire ça chez vous. En fait, mes couilles, je les ai un peu perdus. Et après, tout le monde dans les commentaires, il suffit de voir le nombre de tapettes qui a été mis derrière. Oui, bon, les gens, ils n'ont pas été de main mort dessus. Mais c'est comme ça tous les soirs. Et au final, ils continuent ces lives. Ils continuent à faire le petit teasing sur TikTok pour mettre en avant. Et la question qu'on se pose, c'est qu'un mec qui a quand même 2 millions d'abonnés, vous vous dites, attendez, il est abaissé à faire ce genre de live là, pour demander de l'argent pour faire genre qu'il va manger la chips la plus forte du monde. Mais le problème, c'est que quand d'autres créateurs de contenu lui font comprendre que ce qu'il fait, ce n'est pas forcément d'un point de vue éthique, il y a d'autres problèmes. On va parler de ce TikToker de Wish, les gars, là. Vous savez, celui qui ressemble à Harry Potfleur, à l'école des Potfleur, les amis. Vous savez, l'autre avec les lunettes, là. Je ne dirais pas son nom, mais vous voyez le Trap Doceki avec son intro de merde. Gianni, ça fait un moment que je voyais ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux. Et au début, je ne me suis pas forcément intéressé. Les pranks, ce n'est pas du tout ce type de contenu que je prends au sommet sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai commencé à voir d'autres créateurs de contenu, notamment Keoni, qui a commencé à en parler, et quand j'ai commencé à voir les réactions des uns et des autres, je me suis dit, là, on a un drama qui se crée. Alors, quand on voit l'argumentaire de Keoni, qui est un influenceur spécialisé pour parler de drama, etc. Bon, ok, il revient sur ce truc-là, dit que c'est un arnaqueur, que voilà, il prend la pousse à commuter pour des idiots, etc. Et qu'il revient à une réponse. Parce que oui, Gianni a fait une réponse à Keoni. Je vous laisse regarder. On va parler de ce TikToker de Wish, les gars, là. Vous savez, celui qui ressemble à Harry Potter, à l'école des pots de fleurs, les amis. Vous savez, l'autre avec les lunettes, là. Je ne dirais pas son nom, mais vous voyez très bien ce qui est avec son intro de merde. En vidéo, de dire que nous, on arnaque notre communauté. Tu peux tout simplement manger à chips devant tout le monde, dire, voilà, je l'ai mangé, frère, en live. Bon, attends, tu fermes ta bouche et tu ne dis pas que je suis un arnaqueur. On évite d'avoir ce genre de comportement sur les réseaux sociaux. Mais le problème avec tout ça, c'est que de se moquer quelqu'un sur son physique, en se prenant pour Harry Potter, et que ce n'est pas qu'une fois, met en commentaire, les fois, le nez dedans, et qu'il dit, quand est-ce que tu es certifié ? Ça prouve une chose. Soit il y a un ego surdimensionné qui est présent, soit tout simplement, au bout d'un moment, ça titille un peu son ego. Tu vois, ok, bon, tout le monde dit que tu es un arnaqueur, j'ai fait des stats de ouf, je fais 2000 personnes par live, je fais genre, je vais manger une chips alors que je ne la mange jamais. Peut-être qu'au dernier live qu'il a fait, il l'a mangé, d'après la vidéo de Kaoni. J'avoue que je ne l'ai pas vue. Mais tu te dis, bon, au bout de deux semaines que la chips était ouverte, c'était temps de la manger, quand même, au bout d'un moment ou d'autre. Même s'il y a des soupçons de se dire, ce n'est pas la vraie chips, il prend un Doritos à côté, il l'éclate. Bon, bref, apparemment, il y aurait différentes hypothèses. Bon, le seul moment où on a, moi, j'ai pu constater qu'il avait touché un petit peu la chips, c'est en le mettant sur la lèvre. J'ai mis sur ma bouche, les gars. Oh, c'est un merveux. J'ai mis sur ma bouche, vous avez vu, regardez. Après, la surréaction derrière, c'est à ce moment-là qu'il se dit, faites, c'est trop dangereux, ne faites pas ça chez vous, etc. Oui, alors, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il ne faut mieux pas faire n'importe quoi, parce que manger une chips d'aussi coso, après, vous allez vous retrouver avec une cratéotomie. Bon, après, en précisant sur ce truc-là, il y a des médecins qui ont défoncé, comme quoi, ce n'était pas possible. Bref, heureusement que c'était une mise en scène, comme il l'a si bien précisé. Et quand on regarde un peu toutes les vidéos qui sortent encore constamment, tu te rends compte qu'il a une certaine rancœur par rapport à Keoni. Si on regarde juste les derniers TikToks qu'il a posés, il est toujours en train de refaire la petite phrase que Keoni a dans ses gimmicks, dans ses vidéos, et on se rend compte que c'est tout le temps comme ça. Et en fait, où est la limite ? Où est la limite de provoquer autant pour espérer avoir un peu de buzz, pour encore faire en sorte que la chips marche de plus en plus ? Et après, il suffit juste de regarder les commentaires. Quand on regarde les commentaires de ces vidéos, à chaque fois qu'il répond à un commentaire d'une personne qui le tacle, c'est toujours dans la provocation. Essayez de le tacler un petit peu, prouvez le contraire, etc. Et voilà, quand on regarde même d'autres vidéos, par exemple, récemment, il a fait une vidéo où il mettait en avant que le fait que, bah voilà, il nostalgue, m'a envoyé un collier, etc. Alors, vous vous souvenez bien que c'est fake, mais on regarde les commentaires, et bah lui, il dit, ah ouais, pariez qu'on... etc. Quand on voit la provocation qu'il peut avoir, que ce soit en vidéo ou en commentaire, bah ça faut poser beaucoup de questions. Ça veut dire que, pourquoi il se défend autant, d'une manière si peu, pardon du terme, mais crédible, alors qu'à côté, bah on lui reproche effectivement tout ce qui est à côté, les lives, etc. Même s'il ne le nie pas, il fait des lives pour booster les comptes, pour que les gens donnent de l'argent, en a chance de mettre en avant, etc. Le chips, pour moi, c'est juste un sujet de live, il ne le fera jamais. Mais bon, c'est quoi la suite avec tout ça ? Mais, est-ce qu'on peut lui reprocher ça, ou est-ce que c'est un pur génie du marketing ? Alors, on va pas dire que c'est un pur génie du marketing, parce que vous vous doutez bien que faire des lives en mettant une chips en avance, c'est à la portée de n'importe qui. Le problème, c'est qu'il crée tellement d'interactions avec sa communauté, c'est que ça force les gens à rester. Si on est chargé contre toutes les critiques, etc., franchement, je vois pas où est le problème. Parce qu'en soi, il ne force pas les gens à le suivre sur les réseaux sociaux, il ne force pas les gens à payer pour un produit, qui est bancal ou une formation qui est complètement illégale. Il paye juste pour vous mettre en avant ou pour que lui mange la chips, et au final, les gens le font. Est-ce que c'est moral ? Je sais pas. Est-ce que c'est légal ? Personne qui l'empêche. Il ne met pas le couteau sur la gorge à sa communauté pour consommer, pour donner de l'argent, etc. En soi, les gens donnent, soit pour avoir été mis en avant. Effectivement, ça peut être de la poussière aux yeux, mais en soi, il fait de mal à personne. Les gens, s'ils veulent donner, ils donnent. S'ils veulent pas donner, ils veulent pas. S'ils sont juste là pour voir quelqu'un qui mange une chips, vont attendre un petit peu longtemps. Mais, peut-être un jour, ils l'auront. Après, la conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, vous voyez bien à quel point les gens font ce qui marche sur les réseaux sociaux. Il a bien vu que les lives et les vidéos marchaient. Il a inondé toute la plateforme. Le fait qu'il fasse des lives tous les jours pour montrer ça en avant, le fait qu'il fasse des TikTok, qu'il en fasse des signalisations, qu'il en mette des mises en scène, etc. Il a bien compris que le fait d'avoir fait juste une chips, ça a très bien fait comprendre qu'il a marché et qu'il a buzzé. Il suffit de voir, notamment, quand il le fait, les TikTok, aient bien compris que ça a marché. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Non. Si le débat, c'était que des vidéos, des mises en scène, et que c'était précisé, bon, je veux dire, ça fait mal à personne. Tant qu'ils tentent des challenges, même si ça fait des années, vous vous doutez bien que ce genre de challenge existe sur les réseaux sociaux, de manger le produit le plus fort du monde, etc., etc. C'est un cycle. J'ai l'impression que c'est un cycle. YouTube, un jour ou l'autre, arrive sur TikTok. Les anciens concepts de YouTube vont arriver sur TikTok. Ça va arriver. Nspinner revient sur TikTok. Franchement, j'aurais été visionnaire. Mais ce qui est compliqué à juger, c'est de se dire, OK, bon, c'est prendre sa communauté pour des cons. Il le fera jamais. Oui, mais ils sont plusieurs à jamais faire ce qu'ils vont faire. C'est juste qu'ils attendent juste une chose, c'est que les gens donnent. Et le jour où ils ne donneront plus, ils changeront, ils feront autre chose parce que ça ne marchera plus, tout simplement. C'est compliqué de juger là-dessus. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de dire, OK, là, ils nous prennent vraiment pour des idios de A à Z. Et là, j'ai envie de dire, bon, là, j'avoue que pendant, perdre une heure de mon temps pour espérer qu'ils mangent une chiffre pour au final me retrouver sur un live où ils demandent une machine à laver. Qui c'est qui a une machine à laver avant ? Pourquoi pas, après tout. Mais est-ce que c'est vraiment grave ? Est-ce qu'on veut lui en vouloir ? Et est-ce que Jenny mérite critique sur ses chaînes ? Je vous ai fait une vidéo un petit peu plus longue où j'ai essayé de la différencier en plusieurs parties. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'effectivement, faites ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais n'abusez pas. Et n'abusez pas de la confiance de votre communauté. Parce qu'un jour ou l'autre, ok, restez sur les réseaux sociaux, meusez à ce moment-là, c'est bien, mais perdurer, c'est un petit peu mieux quand même. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501